Bonjour à tous et merci de rejoindre Radio Jena dans votre émission et nous. Je suis Edwige Apeudo. Pour ce numéro, nous parlons de la justice restauratrice juvénile prônée pour les enfants en conflit avec la loi. Nous recevons dans ce studio de Radio Jena Afanyan. Il est le directeur exécutif du BNCE au Togo, Bureau National Catholique de l'Enfance. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Alors comment se passent les activités au niveau du Bureau National Catholique de l'Enfance ? Le Bureau National Catholique de l'Enfance du Togo est une association qui oeuvre pour la dignité et les doigts des enfants. Nous avons pour mission de promouvoir la dignité de tous les enfants au Togo, spécialement les enfants qui vivent des situations difficiles. Et parmi ces enfants, nous avons les enfants victimes d'abus et de violences sexuelles, les enfants victimes d'exploitation économique, les enfants en conflit avec la loi, les enfants victimes de traite. Et nous accompagnons ces enfants, leurs familles et leur communauté afin qu'ils puissent résoudre les problèmes des enfants et en même temps de prévenir pour qu'il n'y ait plus de ces violations des droits des enfants dans leur communauté. Voilà ce que le travail que le BNC Togo mène au Togo. Et nous intervenons à Lomé, dans la région sud-est maritime. Nous avons un centre de protection de l'enfant et de la mer à Voutokwa. Nous avons aussi un site à Taquame et nous intervenons dans les autres régions en collaboration en synergie avec les ONG qui interviennent dans le domaine de la protection des droits des enfants. Alors vous êtes également dans la justice juvénile. Vous travaillez avec les enfants qui sont en conflit avec la loi. Vous venez de le dire tout à l'heure. Alors la justice restauratrice juvénile, qu'est-ce que cela implique ? Au fait, dans deux jours, j'aimerais rappeler que le Togo a signé la convention des droits des enfants. Et dans cette convention... La convention qui a 31 ans cette année. Oui, le 20 novembre dernier. Novembre dernier, 30 ans au Togo. Évidemment. Donc les articles 37 et 40 parlent de la justice pour mineurs. Donc on ne peut pas traiter le cas des mineurs en conflit avec la loi comme on traite le cas des adultes. Parce que nous tous, nous savons qu'un mineur, c'est un être en devenir. C'est l'avenir de la société, de la nation. Donc on doit prendre soin. On doit les traiter d'une manière qui favorise le développement intégral. Pour que demain, ils soient vraiment responsables, qu'ils collaborent au développement de sa communauté. Pour cela, la manière de traiter le cas des enfants en conflit avec la loi, elle est différente. Donc ce n'est pas une justice pénale, mais c'est une justice qui restaure, d'où le mot restauratrice. On restaure l'enfant dans ses droits, dans ses dignités, surtout dans la responsabilisation. Donc cette justice permet de responsabiliser l'enfant. De l'amener à comprendre que, attention, ce n'est pas parce que je suis un enfant que tu m'as permis. Je suis responsable de moi-même et des autres. Donc je dois veiller à ce qu'il y ait la paix et l'acquietude. Et pour qu'il y ait la paix et l'acquietude, il ne doit pas avoir la frustration des droits. Or, nous savons, les enfants, il y a l'ignorance. Pour eux, parfois, ils s'amusent, ils jouent. Donc ils ne voient pas la portée des choses. Donc cette justice leur permet de comprendre qu'attention, en jouant, il y a des règles qu'il faut. Et l'autre principe aussi, c'est de travailler avec la victime. On comprend le ressenti de la victime. Parce que c'est quelqu'un qui est blessé psychologiquement. Et qui aura peur. Parce que si on vole un de tes biens, il y a l'insécurité qui n'est. Donc, s'il y a l'insécurité, c'est que toi-même, tu ne vis plus. Chaque temps, tu dois voir de l'autre côté, est-ce que quelqu'un ne va pas m'agresser ? Est-ce qu'on ne va pas voler mes choses ? Donc, la victime aussi souffre. On essaie de réconcilier et l'enfant, et la victime, et la communauté. Et quels sont donc les principes de cette justice que vous prenez au niveau de votre organisation ? Oui, dans la justice restauratrice et juvénile, la première des choses, c'est de donner la parole à toutes les parties. Victime, enfant, auteur. Enfant et parent, victime. On leur donne la parole, ils doivent s'exprimer. Chacun dit son ressenti. Donc, ils ne suivent pas de dire, ah, tu as volé. Voilà, la loi prévue, et telle chose. Telle peine. Telle peine, et tu dois, non. Enfant, pourquoi tu as fait ceci ? C'est-à-dire une manière bienveillante d'amener l'enfant à s'exprimer. Et quand l'enfant explique pourquoi il a fait telle chose, on comprend parfois qu'il a des problèmes en famille. Ou bien, on comprend qu'il n'a pas mesuré la portée de son acte. Vous voyez un peu. C'est ça l'ignorance dont j'ai dit. Par exemple, je prends le cas d'un enfant qui est parti voler un portable. Il a vendu le portable. Avec l'argent, il va acheter des amusques, des friandises. Il vient partager avec ses amis. Parce qu'il trouve ça normal. Pour lui, il veut se faire des amis, il veut impressionner les autres. Il va voler. Ou bien, vous voyez, il vole quelque chose de valeur, il va vendre ça à vil prix. Il va acheter un habit, un pantalon. Donc, l'enfant, qu'est-ce que tu as fait ? Si on ne commence pas à crier sur lui, on risque de le frustrer davantage. Mais avec une écoute bienveillante, on la met à comprendre que ce que tu as fait, ce n'est pas du tout bien. Et en même temps, l'art que l'enfant pose, psychologiquement, nous amène à comprendre qu'est-ce qu'il souhaite ou qu'est-ce qu'il veut. Et dans quelle dimension il évolue. Donc, je prends l'enfant qui est parti acheter des friandises pour impressionner ses amis. Donc, il y a l'image de soi. Il se peut que cet enfant, dans son environnement, ce sont des hypothèses, il n'est pas tellement apprécié. Il n'est pas tellement valorisé. Donc, en faisant ceci, il pense que non, il se donne de la valeur. Donc, ça nous interpelle. Et c'est là où vient le travail social et le jugé qu'on sort. On essaie d'étudier ce cas de vol. C'est pourquoi la justice du vénus, c'est cas par cas. On adapte la justice au cas. Donc, l'enfant fait telle chose. Voilà le mobile. Ça veut dire que dans sa famille, il y a un souci. Ou bien dans sa communauté, il y a un souci. L'éducateur, sur la base de cette information, prévoit un certain nombre d'actions à faire à l'endroit de la communauté, à l'endroit des parents. Et c'est pourquoi on travaille plus avec les parents dans la justice réparatrice, avec les parents et la communauté. Parce que l'enfant vit dans la communauté. D'une part, souvent, quand on parle de justice et d'enfants en conflit avec la loi, nous tous, on les stigmate. Non, ce sont des voyous, ce sont des brigands, ce sont des délinquants. On ne cherche même pas à comprendre pourquoi, mais ils sont déjà stigmatisés. Ce qui fait que leur réintégration dans la communauté devient difficile. Ils sont rejetés par la communauté. En moins de choses, on les caricature, on les insulte. Vous voyez un peu. Or, la justice réparatrice amène l'enfant maintenant à poser des actes concrètes qui permettent à la communauté de voir que cet enfant est capable de beaucoup de choses. Ce n'est pas le voyou qu'on connaît. Parce que tout enfant a des valeurs. Il a un côté positif, comme tout être humain, au fait. Donc, il faudrait qu'on valorise tout ce qui est du bien dans cet enfant. Et ça, ça amène la communauté à comprendre autrement que non. Il est en mesure de faire des... Il peut faire des merveilles. Donc, ce n'est pas qu'il est mauvais, qu'il est méchant. Ça change le regard de la communauté sur cet enfant. Parce que nous tous, on contribue à résoudre ce problème. Et cette résolution de problème nous permet maintenant d'éviter qu'il y ait d'autres enfants qui tombent dans les mêmes situations. Pourquoi aujourd'hui, vous pensez qu'il est nécessaire de militer pour cette justice réparatrice au niveau des mineurs ? Oui, d'une part, il est nécessaire parce qu'on constate encore qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont derrière les barreaux. Actuellement, il y a plus d'une trentaine voire quarantaine au Togo qui sont en détention, qui sont privés de liberté. Pour d'autres, c'est les parents qui ne veulent pas venir. Parfois, on les arrête, on appelle les parents. Non, mon enfant, il est parti voler. D'autres, ils viennent rapidement. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, comment amener les parents à comprendre qu'un enfant a commis une infraction ? Il a commis un acte qui est répréhensif. Mais ce n'est pas pour cela que vous devez le rejeter. Donc, venez, c'est votre enfant. Venez ensemble, on va voir ce qu'il y a de faire. Donc, c'est important qu'on sensibilise les parents pour leur dire que quand un enfant commet un acte répréhensif, il ne doit pas être stigmatiquement rejété, mais plutôt, c'est une interpellation à la communauté que nous, on a failli quelque part. Parce que, on vient de le dire, c'est un être en devenir. Donc, on a mal fait quelque chose. Venez, on va essayer de voir le problème et de réparer. En même temps aussi, on doit sensibiliser davantage parce que tous les acteurs du système doivent être formés et sensibilisés pour qu'on puisse vite gérer les problèmes des enfants. Parce que vous amenez un enfant en détention, il n'est plus traumatisé. Déjà, l'acte qu'il a commis, il est déjà traumatisé. On l'a arrêté. Il est privé de liberté. Il va là-bas, il est encore davantage traumatisé. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ? La justice restauratrice nous amène à pouvoir travailler avec cet enfant. C'est là où il y a des causeries. Beaucoup ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont fermés là-bas pour rien. Non. Il y a des causeries, des entretiens psychologiques, des activités ludiques et sportives qui leur permettent de prendre conscience de ce qu'ils ont fait et d'apprendre les normes de la société et qu'on les libère de ne plus récidiver. Donc, il est important aussi de sensibiliser la population sur cet aspect de l'accompagnement des enfants. Et de ressortir, afin de ressortir les valeurs de ces enfants. Alors, le système judiciaire togolais est-il réellement capable de rééquilibrer la balance de la justice, selon vous ? Oui, avec le programme d'amélioration de la justice au Togo et puis avec le programme et la direction de l'accès aux droits et à la justice, ils ont amélioré le système. D'abord, aujourd'hui, il y a des juges pour enfants dans chaque juridiction. C'est un acquis. Il y a des juges pour enfants dans chaque juridiction. Mais il reste les accessoires qui ne sont pas encore nommés. Ce qui fait que certains juges ne peuvent pas traiter certains cas. Parce qu'il manque les accessoires. Ça, c'est en même temps l'appel que je lance à l'État togolais de faire tout pour que ces accessoires puissent être nommés pour faciliter la résolution des problèmes. Surtout les cas de viol. Vous voyez un peu, et domicile involontaire. Mais quand il n'y a pas d'accessoires, comment juger ce cas. Ce qui fait que le dossier traîne. Donc, c'est un appel que je lance. L'autre chose aussi, l'État togolais n'a pas encore mis en place les travaux d'intérêt. C'est-à-dire... D'intérêt public. Vous balayez la mairie et tout ça. C'est ça. Un enfant qui vole ou bien qui va détruire le bien de quelqu'un pour réparer, on peut lui demander tu vas aller faire des travaux chez cette personne. Vous voyez un peu. Mais la législation ne le permet pas encore. Je pense qu'avec la révision du code de l'enfant qui est en cours, cette disposition sera intégrée. Ça va permettre aussi à la justice d'évoluer. Maintenant, il y a la lenteur. Vous voyez un peu. Il y a la lenteur qui fait que les dossiers traînent. Et parfois, cette lenteur est due au fait qu'on convoque les parents qui ne viennent pas. On convoque la victime, ils ne viennent pas. C'est là où viennent les ONG qui vont faire la médiation entre parents et victimes. Vous voyez un peu. On va aller chercher, discuter avec eux, faire la médiation pour qu'ils comprennent que si l'enfant traîne là-bas, ça n'avantage personne. Vous voyez un peu. Donc, il y a ça aussi qui fait que le système n'est pas encore tellement oublié. Après, l'autre chose, quand un enfant comme un âte et le juge voit qu'il faut le mettre dans un centre. Il n'y a pas assez de centres. Vous voyez un peu. D'accueil ou bien... De réinsertion des mines. Il n'y a pas assez. L'État, même, a un seul. C'est le Cors JDC. Au niveau de Cacaveli. Cacaveli. C'est le seul que l'État. Donc, imaginez dans les autres à l'intérieur. Et au nord, c'est avec le programme d'amélioration de la justice. Il y a le centre d'Ombosco qui a été transformé via Cara pour accueillir au moins les enfants. Donc, il y a ça aussi qui est un peu criable. Donc, on doit travailler encore pour améliorer nos systèmes. Et surtout, les mesures alternatives ne sont pas encore appliquées de façon systématique. On doit aussi encore travailler dans ma tâche pour qu'on puisse arriver à cela. Au niveau de la justice réparatrice, quelle est donc la place de la victime ? Oui, la victime occupe une place primordiale. Il y a l'enfant d'abord. Il y a la victime, les parents. Parce que la victime doit dire ses ressentis, ce qu'il ressent. Et la victime doit aussi écouter l'enfant, l'immobile. La victime doit contribuer, vous voyez un peu, à ce qu'on puisse réparer. Si la victime dit non, l'enfant il a voulu non, il n'a qu'à aller faire la prison. Tu vois qu'il est catégorique. Mais on amène à comprendre, il faut amener cette victime à comprendre que ce n'est pas la prison qui va résoudre le problème de l'enfant. Quand il sortira, il revient encore en communauté. Mais dans le cadre d'un viol, d'un mineur, comment cela se fait ? Parce que c'est un mineur peut-être âgé de 17 ans qui a violé un autre mineur de 10 ans ou de 9 ans. Comment accepter ce type de choses que l'enfant ne soit pas envoyé derrière les barreaux ? Non, en fait, quand il commet un viol, le viol est considéré comme un crime. Ou un peu. Et là, on ne peut pas gérer le cas du viol comme le cas d'un vol simple. Je viens de dire que c'est au cas par cas. Au cas par cas. Mais dans le cas d'espèce, dans le cas de viol, d'abord, il faut soigner l'enfant qui est violé. Ça, c'est la priorité d'abord. La santé de l'enfant victime. Ou un peu. Ou bien du mineur victime si c'est un adulte. Il faut soigner. Il faut faire des expertises médicales, psychologiques, pour apprécier l'état de santé de cette fille. et l'accompagnement permet à l'enfant petit à petit de se rétablir. Ça, il faut. On doit garantir cela. Parallèlement, ça veut dire qu'au même moment qu'on est en train de faire cela, au même moment, il faut travailler avec le mineur. Pourquoi? Auteur. Auteur aussi. Lui aussi, il a besoin d'expertise psychologique pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. comment il perçoit l'autre? Comment il perçoit l'autre cesse? Vous voyez un peu que c'est un travail double qu'on fait. C'est pas seulement dire, ah, va. C'est ça l'avantage de la justice restauratrice. Si c'est pénal, le juge pédiatuel a commis viol. Voilà la peine. C'est fini. Envoyer-le en prison. Voilà la peine. On va de là. On voit les deux leur état de santé. Parce qu'ils sont démunis après tout. Lui aussi, pourquoi il agit? Qu'est-ce qu'il amène à comment cette... La fille qui est victime aussi, on le soigne. Et on commence par faire un travail éducatif avec l'auteur. Un travail éducatif à travers une série d'activités, comme je l'ai dit, causerie, des travaux, etc. Des consultations psychologiques. Des consultations psychologiques, des visites dans la famille. On essaie de voir. Ça peut nous amener même à interroger son milieu de vie. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui prédisposent voir que non seulement l'enfant, mais on travaille aussi les parents et la victime. Parce que certains parents, ils ne veulent pas, ils veulent que leur enfant sorte vite. Donc, ils plaident pour qu'ils sortent, mais ils oublent ce que l'enfant a commis des actes là-bas. Voilà pourquoi dans la justice juvénile, réparatrice, on répare, on responsabilise, on restaure. Mais tout ça, dans le dialogue, dans la compréhension mutuelle et dans le respect de la dignité de chaque enfant. D'accord. Alors, aujourd'hui, pour une efficacité de la justice togolaise, qu'est-ce qui doit être appliqué ? Qu'est-ce qui doit se faire pour que la justice togolaise aujourd'hui décide d'appliquer le concept de justice restauratrice des enfants ? Oui, il faut davantage renforcer la capacité des magistrats, des greffiers, des juges, des greffiers. Il faut renforcer la capacité. Renforcer la capacité des OPJ, parce qu'il y a certaines mesures qu'on peut appliquer. Des officiers de police judiciaire. Qu'on peut appliquer déjà à l'arrestation. Ils informent le procureur, ils demandent conseil pour des délits mineurs. Vous voyez un peu. Il y a certaines dispositions, certaines mesures alternatives qu'on peut appliquer. Donc, il faudrait qu'on renforce leurs capacités sur cela. Il faudrait qu'on actualise le code de l'enfant, comme je viens de dire. Et en révision. En révision. Pour qu'on intègre les travaux d'intérêt public, d'intérêt général. Ou un peu. Qu'on intègre et qu'on essaie de nommer aussi les accessoires pour qu'on puisse vite évacuer les dossiers. Traiter le cas des homicides et vos réconcions. Que la détention ne soit pas systématique. C'est-à-dire, ah, il a volé, on l'amène en prison. Enfant sans barreau. C'est ça. La détention ne doit pas être systématique. La détention doit être des mesures de dernier recours. C'est ce que dit la convention. Dernier recours, quoi? C'est-à-dire, on a... Vous avez épuisé tout ce qu'il y a comme recours et que vous êtes... Mais on voit que pour l'intérêt, parfois, c'est un juge qui garde les enfants parce que si on les laisse en communauté, ils risquent d'être lynchés. Je ne sais pas si vous voyez... Par rapport à l'acte posé par l'enfant. Donc, parfois, il faut le préserver sa vie d'abord. Le retirer de la communauté. Avant de traverser cette communauté, pour qu'il y ait une réintégration. On voit un peu. Donc, la détention ne doit pas être systématique, mais des mesures de dernier recours. Donc, que ça s'applique. Maintenant aussi, il ne faudrait pas aussi... Qu'on essaie aussi de faire travailler tous les acteurs et parents et communautés et les acteurs sociaux. Surtout pour qu'ils puissent régler les problèmes, jouer la médiation, la conciliation entre les parents. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Jena et dans votre émission et nous. Nous parlons aujourd'hui de la justice réparatrice ou restauratrice juvénile avec Mainsan Afanyan Tchandja. Il est le directeur exécutif du Bureau national catholique de l'enfance au Togo. Alors, Mainsan, aujourd'hui, quelles sont les difficultés et craintes suscitées par la justice restauratrice ? Oui, difficultés, il y en a. Il y en a beaucoup. Comme je... D'abord, au Togo, les Togolans perdent de la justice. Ça, c'est... Tout son appel. C'est la première chose, hein ? Si on attend que tu as un problème avec la justice, tu détales. Juste parce que les gens ne comprennent pas le système judiciaire. On ne comprend pas. On a une image négative de la justice. En fait, c'est ça le problème. Ce qui fait que les gens n'aiment pas répondre facilement à une convocation. On se pose mille et une questions. Pourtant, c'est pour peut-être aller expliquer. C'est ça. Donc, il va falloir qu'on change cette image. Et ça aussi, pour changer cette image aussi, ça dépend aussi de comment on administre la justice. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il n'y a pas de cause à effet. Si les gens ont peur de la justice, c'est parce que la gestion ne fait pas... Oui, voilà pourquoi il faut toujours améliorer. Il faudrait qu'on améliore. Vous voyez un peu. Donc, on a peur de la justice. Et là, j'invite nos éditeurs, auditrices, tous ceux qui vont lire et écouter, de ne pas avoir peur de la justice. La justice est là pour régler des contentieux entre nous. Pour régler les problèmes. Des incompréhensions. Des incompréhensions. Et là, arrivé à la justice, on doit pouvoir s'exprimer. On doit... On a le droit de s'exprimer. C'est pourquoi il y a d'abord la présence d'innocence. Quel que soit ce qui se passe, on considère que... Vous êtes innocent pour l'instant. Parce que les preuves ne sont pas en voie. Il faut aller en instruction. En instruction. Et là, il faudrait qu'on s'exprime. L'autre chose, difficulté que nous avons, c'est l'abandon de certains enfants. Certains enfants, ils sont déjà dans la rue avant de commettre des âges. Donc, vous voyez que même la famille a démissionné. Et là, pour accompagner ses enfants, ce n'est pas seulement l'enfant, c'est aussi la famille, qu'il faut accompagner. Je vais prendre le rédicte par les adultes, mais qu'il faut amener à comprendre que non, je dois prendre en compte telle chose. Je dois changer telle manière de faire dans l'éducation. Peut-être, mon éducation est trop autoritaire, ce qui fait que l'enfant va ailleurs. Ou bien, ce qui n'arrive pas à dire, il va dire ça ailleurs ou bien à la compagnie de mauvaises personnes. Donc, il y a l'aspect éducatif. Voilà pourquoi dans notre projet Enfants sans barreau, nous avons une activité que nous dénommons atelier de parentalité positive. c'est avec les parents. Les parents des enfants victimes ou auteurs qu'on essaie de s'asseoir pour revoir un peu notre système éducatif. Comment nous administrons la discipline dans nos familles? Comment nous développons le coût de nos enfants? Comment nous arrivons à s'intéresser à ce que l'enfant dit? La parole de l'enfant en famille, comment? Quelle valeur nous accordons à cette famille? À l'enfant qui parle, à l'enfant qui veut échanger avec le parent, quelle est la place de l'enfant dans la discussion en famille? Comme vous l'avez dit, l'enfant est le trésor de la famille. Moi, je le dis, c'est ce qu'on a de plus beau. Mais aujourd'hui, quand on voit nos parents ou bien nous en tant que parents, nous courons pour pouvoir donner à manger à cet enfant, mais nous oublions également de nous occuper de l'enfant, de donner une place à cet enfant. Au moins, il doit manger, il doit s'habiller. Il a mangé, il est habillé correctement, c'est bon. On s'arrête là. On ne sait pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Les articles qu'il pose. Quelles émissions il regarde? La preuve, si tu mets des émissions éducatives devant les enfants, ils vont bouder. Papa, il faut changer, je vais suivre tel film. Ils sont là. C'est l'éducation qui commence. Mais nous devons dire à l'enfant, non. Ça aussi, c'est intéressant. Écoute ce qu'on dit. Vois. Fais le lien avec ta vie et essaie de t'adapter ou bien d'utiliser ce qui est bon dedans. Mais aujourd'hui, même quand l'enfant nous dérange à la maison, on lui remet une tablette ou un téléphone. Joue. Parce qu'il nous dérange. On dit que c'est le trésor. Le trésor devient dérangeant. Et on le laisse voir de n'importe quoi. Et après, on s'étonne qu'il a des comportements antisociaux. Parce qu'il a appris ailleurs. On ne fait pas tellement attention à l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. Et nous devons revenir à ça. Ça, c'est un appel à chaque parent que nous sommes. Que nos enfants sont notre trésor. Et nous devons faire tout pour leur accorder une place plus mondiale. Du temps d'abord pour les écouter. Discuter avec eux. Comment tu as passé ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? La fois passée, j'étais vu avec tel ami. Ils vont parler de quoi? Comment il va et tout ça. Ce n'est pas l'interrogatoire, non. C'est pourquoi c'est de l'écoute bienveillante. Il ne faut pas assortir. Tu as fait quoi aujourd'hui? T'entends. L'enfant, il risque de ne pas parler. Mais en tant que parent, on doit développer des astuces pour discuter et échanger avec nos enfants. S'intéresser à leur vécu. Ça va prévenir beaucoup de mal. Ça va prévenir même que l'enfant soit en conflit avec la loi. Parce qu'il connaît déjà. Et au cas où il aura posé un acte, non, tu dois voir mes parents. Tu dois en parler à papa. Pour voir. Ce n'est pas seulement la réussite scolaire qui est importante. Aujourd'hui, tu dois être premier ou non. Ce n'est pas seulement la réussite scolaire, mais il y a le vécu journalier. C'est ça qu'on oublie. Il faudrait qu'on puisse vraiment accorder de temps à nos enfants par rapport à ça. Alors, appliquer la justice restauratrice juvénile suscite également des inquiétudes au niveau des communautés. Comment arriver à faire comprendre le bien fondé de ce concept-là? C'est ça. Comment arriver? Et comment arriver, c'est ça, nous avons commencé par les affiches. La fois passée, nous avons lancé des affiches. L'objectif de ces affiches, c'est de sensibiliser la communauté. Vous voyez un peu. Pour qu'ils comprennent ce qu'on appelle d'abord justice juvénile, justice réparatrice. Parce qu'imagine qu'on a dit à un enfant volé, vous tous avez couru, vous l'avez attrapé, vous l'avez amené au commissariat. Le lendemain, vous le revoyez encore en communauté. Mais vous êtes réforté. Vous voyez un peu. Pour vous, c'est comme si vous attendiez qu'il y ait une sanction. Et cette sanction n'est pas tombée. Et vous retrouvez l'enfant dehors. Vous voyez un peu. Alors qu'on doit se réinterpréer. Mais si cet enfant volé, c'est nous qui n'avons pas bien fait. Donc nous, nous avons lancé ces deux affiches. La première parle de la conciliation dans le processus de justice juvénile. Pour amener les parents, la communauté à comprendre que quand on parle de justice juvénile, ce n'est pas immédiatement le côté pénal qu'il faut voir. Mais il faut voir le côté social, psychosocial de l'enfant. Vous voyez un peu. Comment aider cet enfant pour qu'il ne répète plus l'acte ? Donc on parle de la conciliation. Comment ça se fait ? C'est ça la première affiche. Conciliation. Donc quand l'enfant est attrapé, amené au commissariat, parents, victimes, travailleurs sociaux, tous sont convoqués. Et on essaie de travailler, de réfléchir sur le cas de cet enfant pour voir la réponse adaptée. Vous voyez un peu. donc il y a ça. Il y a l'autre affiche. L'autre affiche, c'est le procès. Comment se passe un procès ? Pour que les gens sachent que non. D'un mineur auteur. D'un mineur auteur. D'un enfant qu'on vit avec un. Comment ça se passe ? Donc quand l'enfant est arrêté, quand on fait le PV, quand il va devant le procureur, le procureur donne la parole à tout le monde. Et après, il essaie d'amener chacun. Peut-être la victime peut dire, puisqu'il a volé mon portable, moi je veux qu'il m'achète seulement le portable. Les parents sont là. Vous voyez. Aidez votre fils à réparer. Parce que l'enfant, c'est ses parents qui sont responsables. Donc imaginons que après, les parents achètent le portable, ils ont remis. On va dire que c'est fini. Mais ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que l'enfant a compris ? Si je le fais encore, papa va acheter encore le téléphone. Est-ce que c'est ça ? Pour donner. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est ça ? Il a compris ou bien ? Est-ce qu'il a compris que la terre n'est pas bonne ? Voilà pourquoi nous on voit le pénal mais on voit aussi qu'on répare et dans sa tête il doit comprendre. Et si on fait ce processus, l'enfant a compris, mais pourquoi le garder encore ? On le libère mais on le suit. S'il a compris, ça doit transparaître dans son comportement. Voilà pourquoi il y a des travailleurs sociaux qui de temps en temps vont le visiter. Ils vont voir. Comment ça va ? Est-ce qu'il a encore voulu quelque chose ? Non. Il doit aller chez la victime s'excuser. Et même la victime quand il le voit en chemin maintenant il appelle Hey Cordio, viens ici, ça va. Tu vas bien ? Tu vas bien. J'espère que tu ne fais plus les mêmes choses. Cette victime qui était énervée devient maintenant éducateur. Il ne prend pas au processus de réparation et de restauration en fait de l'enfant. D'accord. De responsabilisation de l'enfant. Donc il n'aura plus peur de lui. Ah, j'ai peur, il va encore voler mon portable. Parce que lui aussi quand il était au procès il s'est exprimé. Il a vidé tout ce qu'il a dans son cœur. Il a accompli l'art de ton enfant. Vous voyez que sinon souvent on est traumatisé. Quand on nous vole, même si tu attends le bruit d'une souris tu vas commencer par en pensant qu'on t'a volé. Mais cette justice restauratrice restaure aussi la victime. La victime que l'auteur ou l'enfant a en conflit avec la loi. Voilà pourquoi nous sensibilisons vraiment la communauté. C'est ce qu'on peut faire. Expliquer, informer, communiquer pour que les gens comprennent et adhèrent à cela. Au concept. Alors dans l'instruction du juge, à quel moment se déroule la justice restauratrice après ou avant le procès ? Non, en fait, c'est pourquoi je dis la justice restauratrice que depuis que l'enfant est arrêté, il y a des mesures qu'on peut prendre. Tout dépend de l'acte. Vous voyez que tout dépend de l'acte. C'est pourquoi je dis déjà au commissariat même, l'OPJ, après avoir fait un compte rendu au procureur, le procureur peut lui donner des ordres. Non, libère cet enfant. Mais veillez à ce que ou bien remettez cet enfant en tel centre. Veillez à ce que l'assistance sociale... Il y a déjà des mesures. Si on ne peut pas appliquer certaines mesures au commissariat, ou bien c'est l'officier de police judiciaire, on va au procureur. Le procureur aussi peut, aussi après avoir écouté, prendre des mesures. Tout ça, nous sommes déjà dans le processus de justice restauratrice. Arriver chez le juge d'instruction ou bien chez le juge d'enfant, lui aussi peut prendre des mesures. C'est durant tout le processus, depuis l'arrestation jusqu'à la réinsertion. Jusqu'au procès et à la réinsertion. Donc, à chaque étape, il y a des mesures alternatives à l'incarcération qu'on peut appliquer. Et tout sauf les barreaux. Pas tout sauf les barreaux. Les barreaux, dernier recours. Dernier recours. Pour le BNCE. dernier recours. Alors, les affiches que vous avez eu à réaliser et lancées il y a quelques jours à Lomé, au Togo, qu'est-ce que ces affiches disent comme message et comment ces affiches seront utilisées sur le terrain? Les affiches, d'abord, nous allons les afficher dans des endroits stratégiques. Dans les salles d'attente, dans les unités de police et de gendarmerie, au niveau des tribunaux pour enfants, dans les centres d'écoute, dans les maisons de justice, dans des lieux stratégiques pour que les usagers puissent lire. Et quand ça lit, ça suscite une réflexion. Ça peut les amener à poser des questions aux acteurs de justice pour mieux comprendre. Ça peut révolter certains, surtout ceux qui sont contre. mais dans leur ribote, ils doivent avoir une recherche d'informations qui viendra maintenant et apaiser ou bien les amener à comprendre. Donc, voilà un peu c'est là où on va afficher. C'est juste à l'homé ou jusqu'à l'intérieur du pays? Non, au fait, nous avons identifié un certain nombre de lieux compte tenu de notre budget aussi. Notre ambition, c'est que ces affiches soient partout, même dans votre radio dit non, on doit trouver un là-bas. Tous ceux qui viennent aussi, ce sont des gens qui font partie de la communauté. En lisant, ils s'instruisent, ils sont sensibilisés. Donc, le budget ne nous a pas permis de pouvoir mettre ces affiches partout, mais on a retenu pour l'instant les unités de police et de gestion d'amérique, la maison de justice, les centres d'écoute et les tribunaux. D'accord. on va les afficher. Donc, ces affiches portent, comme je l'ai dit, sur la justice souvenir préparatrice. Des messages pointus. Donc, l'autre, j'avais dit, il y a la première affiche, c'est la conciliation, la médiation, comment ça se fait. Entre auteurs, victimes, enfants et tout ça. Et surtout, la libération de la parole de chaque acteur. Chaque acteur, on libère sa parole. La seconde, c'est le procès. Montez aux gens quel procès, comment leur se passe ce procès et quelles décisions le juge peut prendre. Et là, nous avons mis le focus sur le placement en centre éducatif. Oui. Le placement en centre éducatif, ça amène aussi la communauté à comprendre, à ne plus stigmatiser les enfants. Surtout ça, à ne plus les stigmatiser. Par exemple, si j'ai volé aujourd'hui et quand on me voit dans la rue, on m'appelle voleur, voleur. Qui s'appelle voleur seul, non? Non? Tu vois que ça devient le nom d'un individu. On doit cesser ça. Il a volé en un temps donné contre un certain nombre de facteurs. Il a réparé son tort. Il n'y a plus raison de l'appeler demain voleur. Est-ce que vous ne donnez pas trop de raison à ces actes là posés? Non, en fait, ce n'est pas que nous donnons de raison. Nous ne donnons pas de raison. Au contraire, nous punissons. C'est d'où vient la responsabilisation. On répare. Les enfants réparent. Vous voyez un peu. On n'est pas ici pour dire que compte tenu des droits des enfants, c'est un laissé aller. C'est faux. Le processus, en parlant, on parle, mais dans la pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans une heure ou dans deux heures. Je viens, je parle, puis je... Non. C'est tout un processus. Ça prend du temps. Mais dans ce processus, nous tous, nous devons être intégrés. Intervenir. Et si nous devons intervenir, il faudrait qu'on laisse nos préjugés. C'est là où je veux arriver. On a trop de préjugés sur les enfants en conflit avec la loi. Trop de préjugés, ce qui fait qu'on ne veut même pas les sentir. Mais ce sont nos enfants. Si on ne veut pas les sentir, qui va les éduquer? Demain, ils deviendront les grands brigands. C'est tout ce que le BNC ne veut pas. Que demain, ces enfants deviennent les grands brigands. Non. Donc, coupons la racine. Coupons l'arbre à la racine. Vous voyez un peu. On ne défend pas les enfants en conflit avec la loi. On les aide à comprendre qu'ils ont mal agi. La communauté aussi doit savoir que c'est ensemble qu'on doit les aider à changer de comportement. Aujourd'hui, je prends un exemple. Quand on voit un enfant de la rue, on l'insulte. On l'insulte. Ou bien parfois, il vient demander, on quittera. Pas pitié, certains leur donnent 50 francs. C'est tout. Mais est-ce que notre hâte s'arrête là? On doit lui dire, maman, pitié, pourquoi tu n'es pas à l'école? Qu'est-ce que tu fais? Ah, viens, va dans tel centre. Va à Radio Djéna. Ils connaissent des ONG qui travaillent. Ils vont t'orienter. Beaucoup sont dans la rue au niveau des feux. On les remet 100 francs et puis on s'en va. Mais non. Ça nous interpelle. C'est l'avenir de notre société qui vit dans ces conditions. Demain, ils deviennent quoi? Des responsables. Dans ces conditions? Je ne pense pas. Nous avons le droit, nous avons le devoir au fait de s'occuper de nos enfants, de mieux les éduquer. Aujourd'hui, aucun parent n'aime pas que quelqu'un d'autre éduque son enfant. On doit changer cette mentalité. L'enfant, oui, ce sont les parents les premiers responsables, ensuite la communauté. Et la communauté, c'est tous qui vivent. Donc, nous avons le devoir, la responsabilité d'intervenir quand un enfant agit mal, de le conseiller, pas de le brutaliser ou bien d'agir pour qu'il... De le ramener à lui, de le faire comprendre qu'il a mal agi. Je ne veux pas dire, parce que c'est l'enfant du voisin, je ne vais rien dire, non. Il faut le ramener à la raison. La dache en Afrique dit si tu vois la case de ton prochain qui brûle, il ne faut pas rire. Tu ne vas même pas réfléchir deux fois. Avant d'aller ramasser les choses, ou bien de commencer par ramasser les choses en aidant à éteindre les flammes. Mais si tu ne fais rien, c'est que pour toi aussi bien. Mais nous devons changer, nous devons faire tout pour éduquer les enfants. Et quand nous voyons un enfant en situation difficile ou bien un enfant qui pose un at et qu'il est contraire à nos valeurs, en tant que membre de la communauté, nous devons intervenir. C'est un devoir, une responsabilité pour nous. Nous devons intervenir avec une bienveillance. C'est ça qui manque. D'accord. Je ne veux pas commencer par taper l'enfant du voisin parce que... Non. Mais je l'amène à comprendre que l'at que tu as posé n'est pas bon. Ne le fais plus. Et quand le parent aura appris que quelqu'un a conseillé ou bien a interdit des choses à mon enfant qui ne vient pas insulter l'autre ? Pour dire non, je n'étais pas autorisé à le faire. Non, il va comprendre que non. C'est parce que son fils a mal agi. Et même appuyer ce que l'autre, les conseils qu'il a donnés. Seulement, nous ne le faisons pas dans la violence. C'est juste ce que nous disons. Pas de violence. Et du con, les enfants, sans violence. En dehors de ces conseils et des affiches que vous avez eues à élaborer, qu'est-ce que le BNCEU, bien, que fait le BNCEU pour l'effectivité dans l'application de la justice restauratrice juvénile à Otogo ? Otogo, d'abord, le BNCEU mène des actions de plaidoyer à l'endroit des autorités pour l'amélioration toujours du système de justice. Donc, il y a le plaidoyer que nous menons. En dehors des plaidoyers, nous organisons aussi des visites d'observation dans les unités de policiers et de gendarmerie dans les centres de détention pour s'enquérir des conditions de détention des enfants. Et s'il y a des choses que nous reprochons, nous essayons d'aller vers qui de droit pour pouvoir faire des plaidoyers pour qu'ils améliorent ces conditions de détention. Nous essayons aussi, avec d'autres ONG, parce que nous travaillons aussi en réseau, nous travaillons aussi en réseau et avec nos réseaux, les fêtières, nous portons des plaidoyers sur des actions spécifiques. Nous essayons aussi de sensibiliser toujours la population. Raison pour laquelle je voulais dire un sincère merci à Radio Diana Radio des enfants qui nous offre cette opportunité. Vous êtes à féliciter. Merci. Et j'invite les autres radios aussi à vous empointer le pas pour que nous puissions vraiment discuter de l'éducation de nos enfants, de comment nous amenons leurs enfants à être responsables et autonomes et à éviter de transgresser la loi. donc merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous faites. C'est un plaisir à Radio Diana. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de manque de moyens pour pouvoir élaborer beaucoup d'affichiers, les mettre dans chaque endroit du Togo. Aujourd'hui, comment accompagner le BNC, si quelqu'un qui nous écoute décide de vous accompagner dans ce projet d'enfance sans barreau ? Nous lancerons un vive appel aux donateurs, aux bénévoles, aux personnes de bonne volonté qui aimeraient appuyer le BNC dans ses actions. Ce que nous faisons, c'est pour le bien de nous tous et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des moyens pour y arriver. Actuellement, le projet Enfance sans barreau est soutenu par l'Agence française de développement et le Bureau international catholique de l'enfance. Nous allons voir que ce sont des institutions internationales. Au Togo, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire ? Nous pouvons contribuer. Nous pouvons contribuer. Directeur d'entreprise et des entreprises on peut donner. Individuellement, personnes physiques. Personnes physiques ou bien des regroupements de personnes peuvent faire des dons pour que ces actions puissent perdurer, pérenniser et même aller au-delà. Et chaque temps que quelqu'un fait un don, le BNC, a le droit de lui faire des rapports sur comment les sous ont été utilisés, les sous ont servis à faire quoi. Ou bien en faisant un don même, ils peuvent déjà orienter. J'aimerais que mes sous servent à ceci ou à cela. Donc, je lance un appel aux partenaires techniques et financiers de nous soutenir, mais à nous tous aussi en tant que citoyens et surtout les entreprises au Togo aussi, de soutenir le BNC, de soutenir nos actions à travers des dons ou... Des actions. À travers les différentes actions. Alors, comment joindre le BNC Togo ? Pour joindre le BNC Togo, il suffit... nous avons le site www.bnc-togo.org Nous avons un mail aussi bnc.togo.gmail.com Nous avons une page Facebook, ils peuvent nous suivre aussi et une page Twitter. Le numéro du BNC 92 49 23 97. 92 49 23 97 précédés de l'indicatif du Togo plus 228. Alors, pour finir, un appel ? Je lance un appel à nous tous que les enfants ont besoin de nous, surtout aux parents. Les enfants ont besoin d'eux. Il ne suffit pas de soigner le corps, mais il faut soigner aussi le mental. Il faut soigner aussi le vécu de tous les jours. Et je nous invite à disposer du temps pour écouter nos enfants, à s'intéresser à eux. Je nous invite à les éduquer sans violence. Je nous invite à être sensibles quand quelqu'un d'autre s'intéresse à nos enfants. Et je nous invite à ne pas voir la justice comme une institution négative, mais une institution qui permet de résoudre les contentieux et les problèmes. Je nous invite aussi à sensibiliser les uns et les autres autour de nous par rapport à l'éducation, aux droits et à la responsabilité des enfants. Je nous invite pour finir à œuvrer pour la dignité pour chaque enfant. Merci, Mainsan Afanyo Chanja d'avoir accepté notre invitation. Merci et merci à Radio-Diena. Félicitations pour ce que vous faites. Et quand l'opportunité se présente, n'hésitez pas à nous inviter. Nous vous ferons toujours appel. La justice restauratrice juvénile, c'était le sujet au cœur de votre émission. Et nous, de ce jour, merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio-Diena de nous avoir suivis. Je suis Edwige Apedo. Nous étions avec Mainsan Afanyo Chanja, directeur exécutif du Bureau national catholique de l'enfance au Togo. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de votre émission. Et nous, à très bientôt.